Nous avons à présent la chance de partager avec vous une contribution du président d'ITER Bernard Bigot sur les grands sujets de l'organisation et de ses défis actuels autour des enjeux du plus grand réacteur de fusion d'hydrogène sous confinement magnétique jamais réalisé. Je vous laisse écouter attentivement Bernard Bigot. Bonjour, c'est tout à fait mon plaisir de pouvoir effectivement vous introduire aujourd'hui au projet ITER et vous présenter effectivement son état d'avancement. Donc bon, voilà aujourd'hui un projet qui est un projet de recherche et qui vise à préparer l'énergie du futur comme je vais vous l'expliquer. Vous avez devant vous une image du site en construction de l'installation qui permettra effectivement la démonstration de la fusion de l'hydrogène, cette énergie du futur dont on parle précisément. Vous le savez, l'enjeu aujourd'hui c'est de répondre aux besoins de la société en termes d'approvisionnement énergétique sans nuire à la planète. Aujourd'hui encore, les combustibles fossiles assurent quelque plus de 65% de la production d'électricité du monde. L'Agence internationale de l'énergie prévoit une croissance, comme vous le voyez, tout à fait significative au cours des prochaines années. Et comme chacun le sait, l'électricité est le principal vecteur du développement des sociétés humaines. Donc quelles sont les options pour une production massive et décarbonée d'électricité ? Il y a bien sûr les énergies renouvelables qui présentent tout un ensemble d'avantages, qui aussi ont leurs limitations, en particulier une production intermittente, une faible densité de capacité de collecte de l'énergie par unité de surface. Et qui, quels que soient effectivement les développements qu'on puisse envisager, semble difficilement en capacité de pouvoir répondre aux besoins de l'industrie et des mégapoles pour une population de 8 à 10 milliards d'habitants. Il y a bien sûr la fission nucléaire que chacun connaît, avec ses enjeux de sûreté, les contraintes aussi dans la gestion des déchets à vie longue, et aussi une ressource en combustible qui est l'uranium naturel, comme vous le savez, qui est limitée. Et donc, nous ne pensons pas que cette solution puisse être de solution de longue durée, même si elle présente de grands avantages dans la période transitoire, où nous devons passer de la consommation, où nous en sommes, des énergies fossiles, à une exonération complète de ce type d'usage. Et puis ensuite, il y a la fusion de l'hydrogène, dont je vais vous parler, dont il reste à porter la démonstration de la faisabilité scientifique et technique. Cette fusion de l'hydrogène, elle présente de remarquables atouts, notamment une source d'énergie massive, complémentaire des énergies renouvelables, à cet égard, dans la mesure où elle est potentiellement continue, pratiquement inépuisable, universellement répartie, quant à la matière première nécessaire. Et donc, c'est une vision de complémentarité, de fusion d'hydrogène et énergie renouvelable, qui toutes les deux ont pour origine, effectivement, les mêmes phénomènes que ceux qui se passent dans le soleil, que nous envisageons. C'est une technologie qui présente un grand avantage et qui est intrinsèquement sûre. Comme vous le voyez, le tokamak, qui est aujourd'hui celui du CA en France, près de l'Aix-en-Provence, et bien, effectivement, c'est une quantité très petite de matière qui, à un instant donné, se trouve dans le réacteur, 2 grammes, par exemple, dans le cas de l'ITER, et quelle que soit, effectivement, la déviation des paramètres de fonctionnement, la réaction s'arrêterait immédiatement. Il n'y a pas de risque d'emballement de la réaction. Donc, un impact très limité, pour ne pas dire quasiment nul, sur l'environnement, sans production de gaz à effet de serre, et donc sans impact sur le climat, et des quantités de déchets radioactifs, puisque nous allons faire la fusion d'hydrogène, qui va produire, effectivement, des neutrons, et bien, donc, ces déchets radioactifs sont en quantité extrêmement limitée et à durée de vie courte. Voilà. Donc, l'ambition, c'est pour les physiciens, pour les ingénieurs, d'essayer de reproduire le phénomène naturel qui est celui de la production d'énergie des étoiles et du Soleil, qui a été mis en évidence, donc, au tout début des années 1920, d'ailleurs, par un Français, M. Perrin, et qui, évidemment, fascine dans la mesure où, effectivement, ce fonctionnement des étoiles et du Soleil, c'est des milliards d'années d'un fonctionnement déjà démontré, avec une source qui est quasiment inépuisable, puisque une infime perte de masse à l'occasion de la fusion d'hydrogène se traduit par une formidable libération d'énergie. Alors, ce qui se passe dans le Soleil et les astres, c'est qu'en fait, la fusion est forcée par la masse des astres en question. Donc, au cœur du Soleil, par exemple, dont la masse est d'environ 300 000 fois la masse de la Terre, et bien, effectivement, l'hydrogène se trouve sous une forme d'un plasma, comme on le dit, c'est-à-dire que les noyaux ont été séparés des électrons, ils sont portés à haute température, environ 15 millions de degrés, sous une densité, donc environ 100 fois la densité du fer, et à ce moment-là, les noyaux sont forcés de se rapprocher, de vaincre leur répulsion à longue distance, qui est la répulsion électrostatique, et rentrent dans la zone de très, très courte distance, ou au contraire, vous avez des forces nucléaires attractives qui vont conduire, effectivement, à la fusion des noyaux d'hydrogène et à la production d'hélium. Sur Terre, on ne peut pas envisager d'accumuler 300 000 fois la masse de la Terre, bien évidemment, et c'est la raison pour laquelle les physiciens ont, à ce moment-là, envisagé un autre type de force, qui est la force magnétique. Essayer de, donc, imposer la collision des noyaux d'hydrogène sous l'effet des forces magnétiques. Cela est possible, en effet, puisque lorsque un noyau d'hydrogène est à proximité d'une ligne de champ magnétique, eh bien, celui-ci va être capturé par la ligne de champ magnétique et s'accélérer continuellement. Et donc, si vous avez une densité suffisamment faible, vous avez le temps de l'accélération pour pouvoir, effectivement, aboutir à la vitesse appropriée, qui correspond à une haute température d'environ 150 millions de degrés, c'est-à-dire 10 fois la température du cœur du Soleil. Et à ce moment-là, la collision est efficace. Elle permet au noyau d'hydrogène de fusionner et produire le fameux noyau d'hélium et donc le neutron, comme dans le Soleil et les astres. Et c'est ces deux particules qui partent avec une énergie 5 fois plus grande que l'énergie de la collision pour le noyau d'hélium et 20 fois plus grande pour le noyau, pour le neutron, que, effectivement, nous sommes donc en capacité de produire une énergie de fusion abondante, puisque vous le voyez ici, un gramme d'hydrogène qui fusionnerait. Donc, en fait, c'est une variété d'hydrogène particulière, mais peu importe, eh bien, c'est l'équivalent de la combustion instantanée de 8 tonnes de pétrole. Voilà. Donc, comment les choses peuvent être envisagées ? Évidemment, il faut pouvoir confiner ce plasma et le grand avantage, c'est que ce sont effectivement les forces magnétiques qui sont capables de le faire et que, simplement, il suffira de convertir l'énergie cinétique des particules produites en chaleur, chaleur qui permettra de chauffer de l'eau et donc de faire tourner une turbine. Voilà. C'est ce schéma qui est aujourd'hui recherché. Donc, évidemment, ça a fasciné les physiciens, mais aussi les responsables politiques, étant donné la perspective qu'offre cette technologie. Et donc, c'est à l'occasion d'une rencontre en 1985 des deux chefs d'État, à la fois des États-Unis à l'époque de l'Union soviétique, qu'un grand programme de recherche a été lancé, que très vite, l'Europe et le Japon se sont associés à ces deux premiers pays. Un grand programme a été lancé pour pouvoir définir le contenu de la machine qui a abouti à la signature d'un accord international, le fameux accord ITER, à Paris, donc le 21 novembre 2006, et qui a permis, évidemment, au projet de démarrer en janvier 2007 et donc d'être au stade où il en est aujourd'hui, tel que je vais vous le présenter. Ce que ITER doit apporter, c'est clair, c'est la démonstration que nous savons maîtriser, effectivement, les phénomènes de la fusion d'hydrogène pour pouvoir produire un réacteur de fusion qui sera capable de produire dix fois plus d'énergie que le plasma n'en aura reçu. Donc, ITER est perçu comme une étape indispensable pour faire cette préparation des réacteurs de fusion commerciaux. La dimension, et comme je vais vous l'expliquer dans quelques minutes, est tellement grande que pour pouvoir, effectivement, espérer faire cette installation, créer cette installation et faire cette démonstration dans les délais à souhaiter, eh bien, il a été nécessaire d'envisager une grande collaboration internationale qui réunit aujourd'hui sept membres ITER qui représentent plus de 50% de la population mondiale et 85% du pays de la planète. Et vous voyez donc la liste des pays associés à la Chine, l'Union européenne, l'Inde, le Japon, la Corée, la Russie et les États-Unis. qui se sont organisés pour fournir en nature les différents composants. Alors, pourquoi cette fourniture en nature ? Parce que chacun de ces pays est tellement convaincu que si la fusion d'hydrogène est démontrée au cours de ce siècle, eh bien, ce sera une rupture technologique majeure et que donc, chacun de ces pays veut se préparer à la production industrielle des composants qui y seront alors nécessaires. Donc, c'est dans ce cadre qu'il y a eu un accord, donc, à l'occasion de la signature de la Coritaire, signée à Paris, pour se partager les différentes fournitures en nature. Le pays non européen, les partenaires non européens fournissant un équivalent financier de 9% de l'ensemble des coûts de la construction et la part de l'Europe étant cinq fois plus importante dans la mesure où, puisque cette installation sera en Europe, les retombées économiques, c'est l'Europe qui en bénéficiera en priorité. Voilà l'image de l'installation, dans ce qu'on appelle un tokamak, donc, c'est-à-dire un tord, donc, qui lui-même est, donc, enchâssé dans une cage magnétique. Donc, vous voyez, effectivement, donc, en orange, la coupe du tord, c'est-à-dire comme une chambre à air, d'une certaine manière, qui représentera un volume d'environ 1800 m3 qui sera, donc, tapissé des composants capables de collecter, donc, à la fois l'hélium et les neutrons pour transformer leur énergie cinétique, leur vitesse en chaleur et que, donc, cette enceinte à vide, eh bien, elle permettra d'avoir en son milieu, effectivement, une, donc, un plasma qui sera, lui aussi, torique, donc, c'est-à-dire comme une nouvelle chambre à air portée à 150 millions de degrés et, donc, cette enceinte à vide, elle est, elle-même, donc, enchâssée, comme je l'ai dit, dans une cage magnétique formée des 18 bobines verticales que l'on voit en bleu, des 6 bobines horizontales et de la bobine centrale qui permettra de tisser des lignes de champ magnétique avec la précision voulue. Et parce que la température des bobines, donc, magnétiques, supraconductrices doit être de l'ordre de moins 270 degrés, eh bien, l'ensemble est, donc, inscrit dans un grand thermos qui fait à peu près 30 mètres de diamètre et 30 mètres de haut et, comme vous le voyez, ça représente une masse totale de matériel de l'ordre de 23 000 tonnes, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 3,5 fois la masse de la tour Eiffel. La taille critique, comme je l'ai indiqué, vous voyez le record mondial actuellement de la fusion, c'est une installée européenne qui en a fait la démonstration. Le volume du plasma est 80 mètres cubes. Le nôtre sera 10 fois plus volumique, plus lumineux, 830 mètres cubes. Et vous voyez que dans ce cas-là, donc, dans le cas de record mondial actuel en Europe, donc, par le joint européen Taurus, et le chauffage a dû être de 23 mégawatts alors que la fusion n'a produit que 16 mégawatts, donc un rendement inférieur à 1. Dans le cas de ITER, vous voyez que dans ce cas-là, on va doubler pratiquement la puissance de chauffage, on va passer à 50 mégawatts, mais la puissance de fusion produite sera 500 mégawatts, c'est-à-dire 30 fois celle produite dans le cas du jet. Donc, la taille est clé et c'est la raison pour laquelle il a fallu créer cette grande coalition, comme je viens d'en faire état. Voilà l'état du chantier, qui est une grande plateforme d'environ 1 km de long, 500 m de large, et donc, vous voyez au centre ce qu'on appelle le complexe Tokamak, entouré de ces différents équipements nécessaires, d'abord, une approvisionnement électrique, une conversion du courant, donc, alternatif en courant continu, une production, évidemment, de froid dans l'usine cryogénique, et un dispositif, donc, d'évacuation de la chaleur qui sera produite avant de restituer l'eau que l'on aura chauffée, donc, dans l'adurance. Le projet a démarré en 2007, la plateforme était prête en 2010, donc, et le chantier a vraiment, effectivement, pris son essor à partir de 2014-2015, et vous voyez qu'en ce temps, effectivement, les progrès ont été assez spectaculaires. Aujourd'hui, les travaux de génie civil réalisés par l'Europe sont finalisés à hauteur de 80%. Pour le reste, donc, tout ce qui doit être fait pour aboutir au premier plasma, qui est la vraie démonstration que l'ensemble des composants ont été correctement installés, eh bien, nous en sommes au-delà de 74%, et que 2000-2016, sauf en 2020, en raison de l'empidémie, le taux de progression mensuelle moyen est de l'ordre de 0,7%, et donc, nous avons bon espoir que les 26% manquants, nous serons capables de les réaliser, donc, selon le calendrier, c'est-à-dire d'un premier plasma, donc, fin 2025, au cours de l'année 2026, si l'épidémie, donc, les effets de l'épidémie ne peuvent pas être corrigés. Une fois le premier plasma, on aura ce qu'on appelle une montée en puissance progressive, donc, avec l'installation des composants complémentaires qui sont nécessaires à collecter l'énergie, puis les systèmes de chauffage auxiliaire, et enfin, le système de recyclage du combustible. Et entre-temps, nous aurons offert aux physiciens des campagnes, donc, de plusieurs mois, donc, la première, disons, de plus de 18 mois, la deuxième, de 24 mois, pour pouvoir, effectivement, donc, permettre, donc, l'appropriation progressive de la machine. Voilà, nous sommes maintenant dans la phase d'assemblage. Vous voyez qu'ici, on a, à la fin mai, pendant la période de confinement, cependant, où le chantier a continué à travailler, nous avons installé le premier composant dans le bâtiment du Tokamak, qui est un grand cylindre de béton qui permettra de protéger l'environnement s'il y avait quelconque neutron qui n'avait pas été collecté par le système tel qu'il le prévoit, donc, garantissant une parfaite sûreté dans l'environnement. Eh bien, c'est la soucoupe, d'une certaine manière, donc, qui est la base du cryostat et qui, comme vous voyez, représente une masse de 1250 tonnes et un diamètre de 30 mètres et qui a été positionnée avec succès, suivie, donc, du cylindre inférieur puisque c'est comme la construction d'une boîte de conserve, donc, les pièces viennent les unes à la suite des autres avant d'être assemblées et donc, c'est avec succès que ces opérations majeures ont été menées. Depuis, d'autres opérations l'ont été tout aussi spectaculaires, en particulier la première section de la Chambre à vide, il y en a neuf, un peu comme une orange qui aurait été décomposée en ces quartiers, eh bien, a été positionnée sur le portique d'assemblage, donc, la première grande bobine horizontale a été placée dans le bâtiment du Tokamak et donc, les bobines, tout à fait récemment, puisque vous le voyez, c'est le 15 juin, verticales, ont été, elles aussi, positionnées sur le haut d'assemblage pour pouvoir commencer l'assemblage donc, comme prévu. Voilà, le premier amant, comme je viens de le dire, est en place et donc, c'est lui qui permettra de constituer parmi les autres aimants la fameuse cage magnétique dont je vous ai parlé, une cage de 20 mètres sur 20 mètres et dont il faudra que l'axe magnétique soit positionné par rapport à l'axe géométrique de l'enceinte à vide avec une précision du quart de millimètre. Le défi, c'est bien celui-ci, taille et précision. Et au-delà des installations du Tokamak, il y a l'installation de tout un ensemble de systèmes qui sont nécessaires, les lignes de cryogénie, les lignes cryogéniques, près de 5,5 km de lignes qui transporteront l'hélium liquide, près de 25 tonnes d'hélium liquide, la câblerie, donc évidemment, les systèmes d'évacuation de chaleur, le système de conversion de courant alternatif et courant continu, c'est près de 8 km de jeux de barres en aluminium qu'il a fallu assembler et enfin, effectivement, certains équipements de très haute technologie qui garantissent que le fonctionnement de ITER ne perturbera en aucune façon le réseau électrique auquel il sera connecté. Voilà, depuis quelques mois maintenant, nous recevons tout un ensemble d'équipements qui viennent du monde entier. Vous voyez, ils nécessitent d'être transportés depuis le port de Marseille jusqu'au site de Cadarache où se trouve ITER et donc nous remercions très largement les autorités françaises et la population locale donc d'avoir permis ces transports réguliers. Il y en aura près de 250 de ce type-là. Voilà. Pour ce qui est des fabrications, elles se poursuivent dans le monde entier. Elles sont finalisées à peu près à hauteur de 84% et vous voyez, par exemple, en Europe, toutes les réalisations qui sont en cours dans de multiples ateliers avec toutes les précautions qui s'imposent, en particulier pendant la période du Covid-19. Vous voyez, par exemple, que dans la photo centrale, mais donc supérieure, l'ouvrier est habillé d'une combinaison qui garantit effectivement la possibilité de pouvoir travailler dans l'atelier sans risque de contamination. Vous voyez que non seulement l'Europe progresse, mais aussi la Chine, l'Inde, le Japon qui chacune sont en train de fournir des équipements qui nous sont absolument indispensables. Voilà également la Corée qui est en train de terminer les secteurs de la chambre à vide. Elle en a déjà fait deux avec succès, tout à fait remarquable vu la complexité du travail à accomplir. La Russie qui est en train de terminer des bobines horizontales parmi les six qui sont nécessaires. Et puis les États-Unis qui viennent de terminer le premier module et le qualifier de la bobine centrale qui est sur le point d'être déposée dans un bateau qui devrait fin août l'amener jusqu'à Marseille. Ce projet, évidemment, est un projet de fort investissement public. Il représente effectivement certains investissements, mais aussi à des retombées économiques très significatrices puisque c'est plein de 12 milliards d'euros de contrats qui ont été actuellement passés collectivement par les différents pays. Avec des retombées économiques en particulier sur notre pays, comme vous le voyez, effectivement, depuis 2007, c'est près de 7,2 milliards d'euros de contrats qui ont été passés en Europe et la part des entreprises françaises a été de l'ordre de 4,3 milliards d'euros, donc un pourcentage de succès de l'ordre de 60%. Ce projet, comme je l'ai dit, c'est un projet de recherche puisque jamais, préalablement, au monde, il a été démontré, il a été réalisé plus exactement la possibilité d'avoir dix fois plus d'énergie que vous en injectez dans le plasma. Comme je l'ai dit, le record aujourd'hui est de l'ordre d'un facteur 0,6, c'est-à-dire un facteur à l'unité. Ce serait une rupture conceptuelle, scientifique, technique, majeure qui est attendue par l'industrie pour pouvoir substituer la production d'électricité à partir des énergies fossiles. Nous estimons que selon le calendrier qui est le nôtre, c'est aux alentours des années 2040 que nous serons en capacité d'offrir cette installation ITER pour optimiser les projets de développement industriel et que c'est en 2055-2060 que la première installation sera envisageable et donc c'est au-delà des années 2060 vers un mix énergétique qui intégrera la fusion d'hydrogène que l'on peut effectivement aujourd'hui se placer. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. C'est donc un projet d'ampleur qui nécessite patience incontestablement mais dont le bénéfice est si considérable donc pour la production d'une énergie propre continue sur des centaines de millions d'années pour une population de l'ordre de 10 milliards d'habitants qu'il est souhaitable que nous donc menions ce projet à son terme avec succès et c'est bien toute l'énergie que nous déployons aujourd'hui pour pouvoir y arriver. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Sous-titrage FR ?